Bonjour et bienvenue à ce dixième chapitre, on va parler plugins avec Lightroom et on va parler d'un plugin, ou c'est un peu plus qu'un plugin d'ailleurs, qui s'appelle DxO Optic Pro. DxO Optic Pro c'est quelque chose qui va remplacer toute la partie de développement de Lightroom ici, puisque c'est un logiciel pour faire du dématrissage et pour régler, comme dans Lightroom, les paramètres de haute lumière, de bruit et ce genre de choses. Alors moi personnellement je ne suis pas utilisateur pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à la recherche du pouillem sur chaque photo et le dématriceur de Lightroom me va très bien, mais il semblerait qu'actuellement DxO est sur certains trucs avec beaucoup de bruit, notamment soit meilleur que Lightroom sûrement, j'ai rien à redire là dessus, mais on va dire que comme je ne suis pas à la recherche de la perfection et qu'en plus je n'ai pas d'activité commerciale autour de ça, Lightroom moi ça me va bien, je n'utilise pas DxO, mais comme pas mal d'entre vous ont l'air d'aimer ce soft, autant que je vous montre les passerelles entre les deux et comment ça fonctionne. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres softs comme Capture One, qui est aussi un dématriceur, qui semblerait-il est très très bon aussi. Mais moi je pars du principe que quand des softs sont concurrents, je dirais un jour il y en a un qui est au-dessus de l'autre, une autre fois ça va être l'inverse, donc je ne me prends pas trop la tête avec ça, je reste avec Lightroom, mais je vais quand même vous montrer les passerelles avec DxO. Donc quand vous installez DxO Optic Pro, moi c'est la version 10, je ne sais pas trop quoi, ça vous installe un petit plugin qui va vous permettre de faire des allers-retours avec Lightroom, ça va, comme je disais, remplacer votre module de développement. Alors on va regarder, c'est le plus simple. Je vais prendre cette photo là, d'accord. Alors on va marquer Japon, parce qu'on verra après qu'il y a une petite subtilité. Donc je vais mettre Japon dans les mots clés et je vais dire que j'adore cette photo et qu'elle fait 4 étoiles. Voilà. Et je veux la modifier à l'intérieur de DxO Optic Pro. Donc clic droit, modifier dans, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller dans fichier module externe extra, transférer vers DxO Optic Pro. C'est parti, on transfère. Alors ce qu'on va transférer, ce n'est pas la version déjà développée de Lightroom, puisque DxO Optic Pro travaille sur vos originaux. Donc ce qu'on va transférer dans le cas présent, c'est l'euro directement. Ce n'est pas l'euro développé. Donc là, je vais essayer, puisque je suis en version d'essai pour vous faire cette vidéo. Il me reste 31 jours. Je pense que ça devrait suffire. Et là, vous avez l'euro original. D'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est un peu comme dans Lightroom. Vous retrouvez balance des blancs, smart lightning, haute lumière. Vous avez des choses aussi. Clear view, ça va être le DA's pour retirer le voile, réduction du bruit, avec notamment le module prime qui, semblerait-il, est bien meilleur que tout le reste. Mais comme je disais, moi, ça met un peu égal tout ça. Alors ce que je vais faire, je vais mettre quelque chose de très saturé pour qu'on puisse bien voir la différence à l'intérieur de Lightroom entre l'original et celle que j'aurais fait avec DxO. Maintenant, il faut revenir. Et bien pour revenir, vous avez ici exporter vers Lightroom. Donc il suffit de cliquer dessus. Il y a une petite fenêtre qui vous dit voilà, je vais vers Lightroom. Ouais, c'est bon. Et là, je vais comment ? Alors je vais en DNG, je vais en TIF, je vais en JPEG. C'est à vous de choisir. Le DNG va être peut-être meilleur si vous voulez faire encore des modifications avec Lightroom sur le développement. Le JPEG, ça peut être quelque chose de directement fini. Puis vous choisissez les réglages de votre JPEG. Ça, je dirais, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez travailler au niveau de ce flux. Si vous considérez que DxO n'est qu'une partie du développement, j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre DNG ou TIF pour pouvoir ensuite garder toute la profondeur de l'information. Si vous considérez que DxO vous fait des images finales utilisables, le JPEG, ça peut être très bien. Allez, on va prendre DNG pour rigoler. Et on va faire exporter. Donc là, DxO va appliquer les paramètres que j'ai demandé à l'image. Il va me sauver ça en DNG. Il va revenir à l'intérieur de Lightroom. Il va m'incorporer directement la photo dans la bibliothèque et il va l'empiler avec l'original. Donc vous voyez, il m'a fait une importation automatique. Et si je vais ici dans atteindre le dossier de la bibliothèque, vous voyez que j'ai mon original qui est là et j'ai la version DxO qui est ici, qui s'appelle d'ailleurs, si vous allez voir les trucs, c'est 3496.dxo.dng. Voilà. Donc il vous a mis un petit fichier DNG à côté. Alors, est-ce qu'on peut aller remodifier ça ? Alors pour bien tester, on va prendre une autre photo. On va prendre celle-là par exemple. Et on va aussi aller la modifier, mais on va mettre les paramètres de l'autre côté au niveau de la balance des blancs. Donc là, je vais faire modifier dans... Alors je vais lui mettre un autre mot-clé ici. Japon 2. C'était juste pour vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que si je prends cette photo-là, vous voyez, l'original, j'avais mis Japon et j'avais mis 4 étoiles. Et la version ici que j'ai mis au niveau de DxO n'a pas cette information-là. Donc là où c'est problématique, c'est que je ne garde pas ces informations. Donc si je fais des collections dynamiques après, ça ne va pas marcher. Et je vais avoir des images un peu orphelines de DxO. Donc en fait, pour gérer le point, il faut aller dans édition, paramètres du catalogue, métadonnées. Et là, vous avez le petit truc écrire automatiquement les modifications au format XMP. Et là, il faut le cocher. Et si vous faites ça, c'est ce qu'on va tester d'ailleurs tout de suite sur l'autre photo. Donc ce qu'on va faire sur cette photo-là, ici, on va aller la développer avec DxO. Et on va vérifier que le mot-clé est Japon 2. Et puis alors, je vais lui mettre quoi ? Je vais lui mettre 2 étoiles. Et on va vérifier que quand on va revenir, cette photo-là aura bien les paramètres. Alors, fichier. Fichier, fichier, module externe, extra. Alors, je vous parlais de cette histoire d'original. On va quand même bien le mettre en valeur là. C'est-à-dire que là, je vais faire un recadrage chez Vert. Voilà. Je vais bien vous montrer. Et maintenant, je vais aller éditer ça dans DxO. Donc, vous voyez, dans DxO, j'ai la totalité de la photo. J'ai bien l'original. Je n'ai pas du tout la version recadrée par Lightroom. Alors, on va mettre les choses en l'autre sens là. Juste pour rigoler. Voilà. Donc, comme je disais, je ne vous montrerai pas toutes ces petites choses. Vous irez tout seul jouer avec. Mais à mon avis, si vous savez le faire dans Lightroom, vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes pour le faire dans DxO. Parce que, enfin, moi, ce que je vois là, en tout cas, me rappelle énormément de choses. Donc, je pense que ça ne me posera pas de problème d'utiliser DxO si je voulais l'utiliser. Export vers Lightroom. Dng, toujours. Allez. Il est revenu dans Lightroom. Il m'a importé les photos. D'accord. Affiché dans le dossier de la bibliothèque. Et donc, j'ai bien ma photo ici. Voilà. La recadrée. Et l'autre qui est là. Si je vais reprendre la photo que j'avais ici modifiée, j'ai dit non, la balance des blancs ne me va pas du tout. Je veux la changer. Alors, comment vous faites ? Vous reprenez l'original. Alors, mot-clé d'abord. Tiens. Oui. Vous voyez ? Les deux étoiles, il me l'a gardé. Et j'ai bien Japon 2. Donc, si vous voulez conserver, véhiculer les mots-clés, n'oubliez pas de mettre en route l'écriture des fichiers XMP avec DxO parce qu'autrement, ça marchera pas. Je reviens ici sur cette photo-là. Et je veux changer ça. Comment je fais ? Je vais sur l'original. Je fais fichier. Je fais transférer vers DxO. Et il va reprendre tous les réglages. Vous voyez que là, j'avais tout mis à droite. Il a bien tout remis à droite. Je peux changer mes hautes lumières, mes tons moyens, mes ombres, mes noirs. On peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. Et maintenant, quand je vais faire exporter vers Lightroom, je vais dire à nouveau en DNG. Là, il va me dire attention, cette photo existe déjà. Qu'est-ce que tu veux en faire ? C'est des choses qu'on a déjà vues aussi avec Lightroom. Donc, soit je dis utiliser des noms uniques. Il me ferait une copie avec une nouvelle version. Soit je dis écraser. Et à ce moment-là, il va simplement écraser la version qui existe déjà. Donc là, je vais faire écraser. Voilà, il est revenu dans Lightroom. Donc, vous voyez, j'ai cette nouvelle version et j'ai toujours mon original qui est là. Donc, voilà un peu le concept. J'aurais tendance à dire que ça ressemble un peu comme vous faites modifier dans Photoshop en utilisant des objets dynamiques ou des calques dynamiques. Ça vous permet de revenir dans le développement. Donc, pas très compliqué. Ok. Donc, fichier ici et vous avez module externe extra transféré vers DxO Optic Pro. Et ensuite, dans DxO Optic Pro, vous avez le petit bouton exporter vers Lightroom. C'est ce qui vous permet de faire l'aller-retour. Je n'irai pas plus loin. Comme j'ai dit, DxO, je ne vais pas travailler avec. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec DxO. Moi, j'aurais tendance à dire que... Moi, comme je ne vois pas l'avantage de la chose, je n'ai pas envie de faire la manip. Ça me paraît quand même assez lourd. Il faut que sur chaque photo, j'aille faire ce petit fichier module externe transféré. Ensuite, il faut que je revienne. Ensuite, j'ai des piles. Ensuite, j'ai des versions. Ça me plaît moyen. Ce genre de concept. On aurait pu le mettre directement là au niveau de développement. Ça aurait été mieux, c'est sûr. Mais comme c'est des logiciels concurrents, il ne faut pas rêver. Ils ne vont pas se mettre des passerelles plus que ça, à mon avis. Sauf si un jour, il y en a un qui rachète l'autre. Donc, il faut y voir votre avantage. Si vous préférez vraiment DxO, au moins, vous voyez, c'est possible. Ça gère assez facilement. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller vers DxO. Il suffit de revenir. Et vous pouvez remodifier votre photo, comme je vous l'ai montré là. C'est-à-dire que vous reprenez l'original, vous faites fichier, vous faites transférer vers DxO. Et vous vous retrouvez avec la photo dans DxO que vous pouvez à nouveau modifier comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501